23 ans passés mais la flamme est toujours intacte. Autrement dit, Emmanuel Rivasso a passé plus de la moitié de sa vie aux côtés de son chéri Gilles Lucas. Alors qu'elle n'avait que 18 ans, la tout-design de la chaîne M6 a eu un véritable coup de foudre pour le beau brun. Dans le Vercors, c'est ici que tout a commencé, écrivait la décoratrice d'intérieur sur Instagram en mars dernier. La fille du boulanger de Sanary-sur-Mer a rencontré un musicien sénois, quelques pains au chocolat plus tard, Gilles Lucas était conquis. Si elle n'était pas encore connue des téléspectateurs, il est difficile d'en dire autant pour son mari. Gilles Lucas n'est autre que le chanteur et co-fondateur du groupe Ocean Drive. En 2009, le DJ faisait danser la planète entière au rythme de son «Tubu Zartiu », un titre rancé en Diablé. Avec son timbre de voix, ses cheveux mis longs et son regard ténébreux, il n'en a pas fallu de plus pour que l'acolyte de Stéphane Pledza tombe sur le charme de l'artiste. Au sommet de sa carrière, le leader du groupe décide alors de se lancer dans une carrière solo. Une fois de plus, le succès est au rendez-vous. En 2011, le DJ sort le titre « Plus près de toi » en duo avec la chanteuse Niusha. Un tube entraînant et entêtant qui a été le générique de l'émission « Les anges de la télé-réalité » pendant près de dix ans. Moins présent derrière les platines, Gilles Lucas reste un passionné de musique. Depuis 2019, il s'occupe de la programmation musicale de la soirée d'élection Miss France. Aujourd'hui, l'auteur-compositeur français a adopté un nouveau style de vie auprès de sa chair et tendre. Avec ses cheveux longs, ses chemises à carreaux et sa barbe prononcée, Gilles Lucas a dit adieu à son allure de G7 heures. Très actif sur son compte Instagram, Gilles Lucas partage régulièrement ses virées au volant de sa moto vintage, son amour pour les animaux et surtout ses tendres moments de complicité avec son épouse. Marié depuis 15, le couple s'aime comme au premier jour. Vivons mieux, vivons à deux très amoureux, Emmanuel Rivasou et Gilles Lucas n'ont toutefois pas l'intention de fonder une famille. Selon la décoratrice de la chaîne M6, la faute au destin, soit on est un petit peu long avec mon mari, soit ce sera pour une prochaine vie. J'ai peut-être eu beaucoup d'enfants avant dans ma vie précédente, j'en aurais peut-être beaucoup dans la suivante. Sur celle-ci de vie, je me repose, a-t-elle confié avec humour à nos confrères de femmes actuels. En attendant, la jeune femme n'hésite pas à déclarer sa plâme à l'homme de sa vie dès qu'elle le peut sur son compte Instagram. Et leur amour laisse définitivement rêveur. Crédit photo, Christophe Clovis A COVID-19, Christophe Clovis